Pour divoter ton Seigneur, une armée Seigneur, pour proclamer ta parole, une armée Seigneur, je suis de cette armée, recrute-moi dans ton armée Jésus, recrute-moi dans ton armée. Yahweh, 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 tu es le plus grand au-dessus de Dieu. Yahweh, 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 tu es le plus grand au-dessus de Dieu. Yahweh, 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 tu es le plus grand au-dessus de Dieu. Tu es le plus grand. Tu es au-dessus de tout, papa. Ton amour est si grand. Ta bonté est si grande, papa. Nous sommes émerveillés, oh Dieu, par ta grandeur. Nous sommes émerveillés par ta splendeur, Dieu vivant, Dieu de louange, Dieu de puissance, Dieu d'autorité. Et ce soir, Père, oui, nous voulons te dire que tu es le plus grand, tu es au-dessus de tout, papa. Tu es le plus grand, tu es au-dessus de tout, tu es le plus grand, tu es le plus grand, tu es le plus grand. Toi qui es le plus fort, tu es au-dessus de tout, Yahweh, 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 tu es le plus grand dans nos cœurs, papa. Et ce soir, nous sommes réunis dans ta présence, papa. Oui, nous sommes bénis. Nous sommes bénis d'être là, Dieu vivant. Nous sommes bénis, papa. Parce qu'une heure dans tes parvis, oh Père, vaut mieux que mille ailleurs. Merci d'honorer ce temps par ta présence, papa. Cette présence que nous ressentons déjà dans nos cœurs, oh Dieu de gloire. Oui, nous pouvons sentir toute cette puissance, toute cette autorité qui vient se saisir de nos vies, oh Dieu vivant. Merci Père, merci pour ta présence, merci pour ton amour. Alléluia, alléluia. Oui, nous voulons t'acclamer, Yahweh. Nous voulons t'acclamer, Yahweh. Reçois, reçois la louange de nos cœurs, reçois notre adoration. Parce que réellement, véritablement, tu es le plus grand Tu es le plus fort, tu es le plus puissant Et une femme acclame le Seigneur Lui acclame ton Dieu De là où tu es, élève vers lui des acclamations Élève vers lui des louanges Parce qu'il en est dit, il en est dit, il en est dit Il en est dit, tu es le plus grand Merci Seigneur, merci Seigneur Amen Je voudrais te saluer dans le nom de Jésus, les amants Sois béni, que la grâce, la puissance de Dieu soient avec toi Et nous sommes vraiment honorés d'être dans cette divine présence en ce soir Parce qu'une heure danser par vie vaut mieux que mille ailleurs Et ce soir encore, nous allons passer du temps dans sa parole Et à la suite de cette exhortation, nous allons prier Parce que nous sommes là pour prier La Bible dit de ne pas nous lasser de prier Nous allons prier jusqu'à ce que le Seigneur exauce nos prières Et assurément, certainement, il le fera Alors tu vas te tenir debout avec moi encore une fois Tu vas te tenir debout et tu vas acclamer le Seigneur Tu vas acclamer le Seigneur Parce que tu sais que ce moment est précieux Tu sais que c'est un moment important C'est un rendez-vous divin Et il y a une chose que je sais C'est que nul ne vient dans la présence de Dieu Et ne s'en retourne tel qu'il est venu Alléluia C'est la raison pour laquelle je sais qu'une femme sera bénie ce soir Je sais qu'une princesse de l'éternel sera honorée ce soir Par la bénédiction de son Père Alléluia Amen Je suis vraiment contente de retrouver chacune de vous Et je sais que ce soir nous allons passer un moment spécial dans la présence de Dieu Parce que le Seigneur m'a dit des choses spéciales pour chacune de nous Et comme annoncé, le thème de ce soir c'est Seigneur Comment donner du sens à ma vie Ou alors comment redonner du sens à ma vie Alléluia Franchement Qui parmi nous peut prétendre N'avoir jamais eu à l'esprit Ou ne s'être jamais posé Une de ces questions là Quel est le sens de ma vie A quoi sert ma vie Pourquoi suis-je chuteur Vous voyez C'est autant de questions Que si nous sommes honnêtes Nous n'arrêtons pas de nous poser Parce que Donner un sens à sa vie Ou trouver le sens de sa vie Est un besoin fondamental A laquelle toute personne qui existe A besoin de répondre Pourtant Aussi courante et récurrente que cette question paraisse La vérité c'est que On peut mettre beaucoup de temps avant de se poser cette question fondamentale On peut passer relativement beaucoup de temps à vivre sans se la poser Jusqu'à ce que Soudain un matin On se sente vide au réveil Ou qu'un soir Après avoir vécu des frustrations On commence à se dire Et bien au fait Quel est le sens de ma vie C'est la question que je veux te poser ce soir ma soeur Quel est le sens de ta vie Parce que c'est une question que je me suis posée récemment Et le Seigneur a parlé à mon coeur Je sais effectivement que En tant que chrétienne On peut avoir l'impression que cette question est superflue Mais ce n'est pas vrai Parce que Toute chrétienne que nous sommes Toute femme de prière que nous sommes Nous pouvons passer même beaucoup de temps dans la prière Et puis un jour se retrouver face à cette question fatidique Quel est le sens de ma vie Alléluia La réalité c'est que C'est une question que tout le monde se pose Cette question en fait ne dépend pas de ce que tu as Cette question ne dépend pas de tes possessions De ton niveau social Non C'est une question que tout le monde À un moment ou à un autre Finit par se poser C'est une question qui n'est ni chrétienne Ni païenne Que tu sois en Christ ou non Tu te poseras cette question C'est la question du sens de la vie Et En me posant cette question Le Seigneur m'a conduit dans la parole de Dieu Et j'ai découvert Qu'un personnage biblique Et non des moindres S'est posé cette question Mais de la façon la plus profonde Alléluia Et cette personne Ce personnage biblique C'est le grand roi Salomon Dans le livre des Ecclésiastes En réalité Salomon pose justement La problématique du sens de sa vie Et lorsque nous lisons cette complainte de Salomon Nous découvrons Une complainte qui est à la fois Touchante Traumatisante Édifiante Décourageante Instruisante Et en même temps Fortifiante Je t'assume ma soeur Tu n'as jamais vraiment lu l'Ecclésiaste Et ce soir Je voudrais t'inviter A retourner avec moi Dans ce merveilleux livre A partir de son chapitre premier Nous allons donc lire Ecclésiastes Du verset 1 Au verset 17 Du chapitre premier Sois attentive Parce que je t'assure que Tu n'as jamais compris l'Ecclésiaste Nous allons parcourir ce texte ensemble Et je crois que comme moi Dieu va parler à ton coeur Et au travers de ces quelques lignes Ensemble Nous allons Par le Saint-Esprit Commencer à trouver Ou à donner le sens De notre vie Alléluia Nous prenons donc Le livre des Ecclésiastes Au chapitre 1 En réalité Le livre des Ecclésiastes Comme je le disais tout à l'heure Est un livre Qui nous invite A la réflexion Sur le sens profond De notre vie Et ce livre En fait Nous incite A prendre Les bonnes décisions Et à adopter Les bonnes attitudes Afin Au final De donner Un sens A nos vies Nous allons donc Rentrer dans la parole De Dieu Il est dit Dans Ecclésiastes 1 Parole de l'Ecclésiastes Fils de David Roi de Jérusalem Vanité des vanités Dit l'Ecclésiastes Vanité des vanités Tout est vanité Tu vois ma soeur Que le livre des Ecclésiastes Commence de façon percutante Et je suis sûre que Nous ne sommes pas nombreuses A avoir réalisé cela Moi-même J'étais en fait Du nombre De celles Qui n'avaient pas réalisé cela Je lisais l'Ecclésiastes Et quand récemment Le Seigneur m'a reconduit Dans Ecclésiastes Je dis Mais attends Comment est-ce que Ce livre commence aussi De façon aussi traumatisante Tu ouvres un livre de la Bible En son chapitre premier Verset premier L'auteur te dit cette chose Vanité des vanités Tout est vanité Quand tu lis Quelque chose comme ça Je pense que Tu devrais t'arrêter Et commencer à réfléchir Nous allons donc Continuer notre lecture Au verset 3 Il est dit Quel avantage Revient-il à l'homme De toute la peine Qu'il se donne Sous le soleil Alléluia Du verset 1 Au verset 3 Salomon Mets tout de suite Les pieds dans le plat Et annonce Sans faux fuyants Vanité des vanités Tout est vanité Tu vois que Tu n'es pas la seule A avoir l'impression Que ta vie n'a pas de sens Tu n'es pas la seule A avoir l'impression Que finalement Rien n'a d'importance Ou rien n'a de la valeur Salomon a eu La même réflexion Que toi Et je dirais même Qu'il est allé Beaucoup plus loin Alléluia En fait Je crois que Salomon A écrit ce texte Un de ces matins là Où Tu te lèves Et tu as L'impression que Plus rien n'a de la saveur Tu réalises que finalement Tes combats Ne servent à rien Soudain Tu te rends compte De la vanité Comme Salomon Pouvait le dire De la vie Alléluia Nous allons continuer Et aller plus loin A partir du verset 4 Il est dit Une génération s'en va Une autre vient Et la terre subsiste Toujours Le soleil se lève Le soleil se couche Il soupire Après le lieu D'où il se lève De nouveau Il nous parle De la course du soleil Ensuite il dit Le midi tourne Vers le nord Le vent du midi Pardon Tourne vers le nord Puis tourne encore Il reprend les mêmes circuits Tous les fleuves Vont à la mer Et la mer n'est point remplie Il continue à y aller Et il se dirige Toujours vers la mer Mais la mer N'est point remplie Verset 8 Toutes choses Sont en travail Au-delà De ce qu'on peut dire L'oreille Ne se lasse point D'entendre Les yeux Ne se lasse point De voir Ce qui a été C'est ce qui sera Et ce qui s'est fait C'est ce qui se fera Il n'y a rien De nouveau Sous le soleil Alléluia Vous voyez donc Avec moi Que à partir Du verset 4 Salomon énonce Quelque chose De très remarquable Il évoque En fait La monotonie De la vie Le soleil Il se lève toujours A l'est Et se couche A l'ouest Moi aussi Tous les matins Je me lève A 5 heures du matin Je prie Ensuite je m'occupe Des enfants Et puis je me prépare A aller au travail Ensuite je vais au travail Je fais mon travail Du lundi au vendredi Ou du mardi au dimanche En fonction du programme Que j'ai Et puis je fais ceci Je fais cela Et semaine après semaine C'est la même chose Alléluia Je pense que tu as été déjà Confronté à cette situation Tu te lèves un matin Et tu te dis Mais finalement Je fais tout le temps pareil Je fais tout le temps Les mêmes choses Mais il n'y a pas que toi La vérité c'est que Même la nature Fait tout le temps pareil Même la nature Fait tout le temps Les mêmes choses Et c'est ce que Salomon a remarqué La vie va dans son cours Et les choses suivent Leur train-train quotidien Toujours les mêmes choses Les mêmes habitudes Les mêmes personnes Les mêmes transports qu'on prend Les mêmes quartiers qu'on traverse Et même Les mêmes repas qu'on mange Alléluia Je sais que si tu es une femme mariée Tu as certainement souvent entendu Ton mari dit Encore ce repas Oui Encore ce repas Parce que Au final Le soleil se lève toujours à l'est Et se couche toujours à l'ouest Quel ennui Pourrais-tu dire En poussant Ce profond soupir Que tu reconnais N'est-ce pas Quel est le sens De notre vie Avec un tel train-train quotidien Quel est le sens De notre existence Quand finalement Malgré tous nos efforts Tous semblent Se recouper au même endroit Tous se ressemblent Et se répètent Quotidiennement Jour après jour Semaine après semaine C'est la même chose Alléluia Alors qu'est-ce qu'il va se passer ? Qu'est-ce qu'il va se passer ma soeur ? On va essayer De briser la monotonie Et comment est-ce qu'on essaye De briser la monotonie ? Pour la plupart On va essayer de briser la monotonie En essayant Des choses nouvelles Amen Qu'est-ce qu'il va se passer ? On va essayer de s'acheter Une nouvelle robe On va essayer de s'acheter Un nouveau téléphone Certains vont chercher Un nouveau chéri D'autres vont chercher De nouveaux amis Ou de nouvelles amis Etc Et tout ça Dans le but De briser la monotonie Mais qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'après la nouvelle robe Après le nouveau téléphone Après le nouveau chéri Les nouveaux amis Ou peut-être même Les nouveaux pays Que tu vas visiter Tu te rendras très vite compte Que le plaisir Que te procure Toutes ces nouvelles choses S'évapore Aussi rapidement Alléluia Tu sais pourquoi ? Salomon l'a dit Parce que tout simplement Il n'y a rien de nouveau Sous le soleil Alléluia Le verset 9 De Ecclésiastes 1 Salomon dit ceci Ce qui a été C'est ce qui sera Et ce qui s'est fait C'est ce qui se fera Il n'y a rien de nouveau Sous le soleil Alléluia Et si tu entends Qu'une chose Est nouvelle Sache-le Cette chose existait Avant ton existence Alléluia Salomon est simplement En train de dire que Toutes les nouvelles choses Que nous pouvons essayer Pour changer Le cours de notre vie Ou pour essayer De donner une autre vitesse Ou un sens même A notre vie En réalité N'a rien de nouveau Alléluia N'a rien de nouveau Parce que c'est des choses Que nous avons déjà faites Tu as déjà eu Une nouvelle robe Tu as déjà eu Un nouveau téléphone Tu as déjà eu Des nouveaux amis Tu as déjà Mangé Ce plat Que tu te dis Si aujourd'hui Je n'ai pas mangé Ce plat là Ma vie n'aura pas De sens Au fond Tu l'as déjà mangé Peut-être que Dans sa composition Présentée par l'autel Tant Tu ne l'as jamais mangé Mais qu'est-ce qu'il y a Dans le plat De la viande Du poulet Des oignons Tu les as déjà mangé Tu les as déjà mangé Alléluia Tout est pareil Tout est pareil C'est que quelque part Cette personne Cherche un sens A sa vie Alors qu'est-ce qui va se passer Quand on réalise Que finalement Tout ce qu'on fait Rentre dans une habitude Dans une sorte de coutume Dont on n'arrive pas A se détacher Alors on commence D'une certaine façon A imaginer un bonheur On commence à imaginer Les conditions nouvelles D'un bonheur On va donc se dire Ah je serais heureuse si Je serais heureuse si ceci Je serais heureuse si cela Alléluia Par exemple Je serais heureuse Si je deviens reine Amen Moi quand j'étais petite Je me disais Je pense que le camp De mon bonheur sera Quand je serai Miss Côte d'Ivoire Oui je vois Tu te dis Comment elle a pensé ça Mais toi aussi Est-ce que je savais Que je n'allais pas faire 1m75 C'est qu'elle su Quand j'étais petite Je me disais Wow Pourquoi pas Moi aussi je vais être Miss Côte d'Ivoire Parce que vous savez En fait L'une des premières Miss Côte d'Ivoire L'une des premières Qui s'appelait Armande Oula je pense Était la soeur D'un de mes amis De classe Donc quand elle est Devenue Miss Côte d'Ivoire On a tous commencé A rêver Vous voyez On était encore Des petites filles Mais dans la cour De l'école On faisait la démarche De Miss et tout Et puis chacune S'imaginait que Sa vie serait Extraordinaire Si elle devenait Miss Côte d'Ivoire Je n'ai pas été Miss Côte d'Ivoire C'est vrai Mais peut-être Que d'autres Ont réussi à réaliser Ce rêve Mais se sont rendus compte Que être Miss Côte d'Ivoire N'apporte pas Le bonheur Alléluia Peut-être que tu te dis Je serai heureuse Ma vie sera parfaite Si je deviens célèbre Certains sont devenus célèbres Et n'ont pas trouvé Le bonheur Peut-être que simplement Tu te dis Je serai heureuse Si je deviens plus claire Amen Il y en a qui sont devenus clairs Métis Mais qui n'ont pas trouvé Le bonheur Amen Peut-être que tu te dis Je serai heureuse Si j'ai tel poste Si j'ai tel véhicule Si j'ai tel mariage Si j'ai telle maison Etc Les six se succèdent Et finalement Tu te rends compte Que tu ne trouves pas Le bonheur Alléluia Et c'est ce que Salomon A vécu Au verset 12 Du chapitre 1er Il dit Moi l'Ecclésiaste J'ai été roi d'Israël A Jérusalem Pour dire que Peut-être que Quand il était enfant Au milieu de ses frères Il s'imaginait que Lui qui était marginalisé A cause de la façon Dont sa mère Était arrivée dans le foyer Il imaginait que S'il prenait la place De son père S'il devenait roi d'Israël Tout serait différent Alléluia Et puis Il nous le dit Dans ce verset 12 Il est devenu Roi d'Israël Mais il n'a pas trouvé Forcément Le sens A sa vie Il dit au verset 13 J'ai appliqué mon cœur A rechercher Et à sonder La sagesse Alléluia Il dit aussi J'ai vu Tout ce qui se fait Sous le soleil Et voici Vanité Tout est vanité Tout est vanité Alléluia Salomon a fait Beaucoup de choses Parce que chaque fois Il se disait Peut-être que Je trouverai le bonheur Je trouverai le sens De ma vie Si je réussis A faire ceci Si je réussis A faire cela Si 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 Alléluia Finalement Quel est ceci Qui nous apportera Le bonheur Tu t'étais dit Si je me marie J'aurai le bonheur Tu t'es marié Mais tu n'as toujours pas trouvé Le sens De ta vie Tu t'es certainement dit Si j'ai des enfants J'aurai le bonheur Tu as eu les enfants Mais tu n'as pas forcément Trouvé Le sens De ta vie Alléluia Tu t'étais dit Si je voyage Je sais Que ma vie Aura un sens Et puis finalement Le Seigneur a ouvert Les portes du voyage Tu as voyagé Voyagé Et revoyagé Et puis Tu t'es assise Et tu as dit Mais quel est Le sens De ma vie Ma soeur Je te parle De quelque chose Parce que moi aussi Je pensais Qu'en visitant Le monde entier Je trouverai Un sens A ma vie J'ai beaucoup voyagé Oui je l'admins Mais après de nombreux voyages Un jour Moi aussi Assise sur mon lit Je me suis posé Cette question Mais Seigneur Finalement Quel est le sens De ma vie Alléluia Quel est le Si Qui nous apportera Le bonheur Quel est ce Si Qui donnera Un sens A ton existence En réalité Si Est un menteur Amen Si Est un menteur Parce que Vanité De vanité Tout est Vanité Tu pourrais tout Avoir Réaliser tout Et si Et puis Soudain T'asseoir Et te reposer Encore Cette même question Quel est le sens De mon existence Alléluia Et c'est ce que Salomon A exprimé A partir Du verset 14 Qu'est-ce que Salomon N'a pas fait Qu'est-ce qu'il N'a pas vu Sur cette terre Il a tout fait Il a tout touché Il a tout vu Alléluia Au verset 15 Il nous dit Quelque chose De très remarquable Il dit ceci Ce qui Est courbé Ne peut être Redressé Et ce qui manque Ne peut être Compté Alléluia Je veux dire Je veux dire A une personne Ce soir Je veux dire A une femme Ce soir Qu'il y a dans la vie Il y a sur la terre Des choses Qui ne peuvent être Changées Alléluia Il y a des choses Qui ne peuvent être Modifiées Et il y a des désirs Au fond Qui ne peuvent être Comblés Alléluia Je sais Que tu commences A te poser cette question Avec moi Que faire Alors Que faire Que faire Pour trouver Le bonheur Est-ce qu'il faut Faire de grandes études C'est une vanité Parce que Si tu continues A lire le texte De Salomon Salomon dit Il s'est appliqué A la connaissance Il a fait des études Il a fait venir Les plus grands spécialistes Les imminents docteurs Les imminents professeurs Ils l'ont enseigné Il a appris Il a appris Toutes les sciences De la terre Mais au final Il a dit ceci Vanité des vanités Tout est vanité Que faut-il faire ? Est-ce qu'il faut exceller ? Il faut performer en tout ? Je veux te dire aussi C'est une vanité Parce que Salomon Parce que Salomon L'a testé Il a excellé Dans tout ce qu'il faisait Il a performé Et jusqu'aux extrémités De la terre On a parlé De ce roi Ce roi Qui à cause De son habilité A cause De sa sagesse A cause De sa gestion A cause De sa finance A rendu L'or Aussi commun A Jérusalem Que des pierres Qu'est-ce que Salomon N'a pas fait ? Il a construit Le plus beau palais Il a construit Le temple Que même son père David N'avait pas Réussi à construire Un temple Dans lequel L'or était Comme quelqu'un dirait Versé Ouah Mais au final Après toutes Ces réalisations Salomon a dit cette chose Vanité des vanités Tout est vanité Que faut-il faire ? Gagner de l'argent Salomon l'a dit Et Dieu Même Témoigne Pour Salomon Il n'y a eu Avant Salomon Aucun homme Plus riche que lui Et il n'y aura Sinon Il n'y a eu Après lui Aucun homme Plus riche Que lui Pour te dire que Tous les milliardaires Qu'on cite aujourd'hui Sans les fistons De Salomon Imagine donc Ce qu'il avait Comblé comme richesse Un homme Plus riche Que Bill Gates Plus riche Que le propriétaire D'Amazon Aujourd'hui Ah Tu vois Tu te disais Ma vie n'a pas de sens Parce que je n'ai pas D'argent Salomon a eu Tout l'argent du monde Et il s'est assis Pour dire Vanité des vanités Tout est vanité Que faut-il faire ? Construire des maisons Amasser des biens immobiliers Amasser des biens mobiliers Vanité Des vanités Tout est vanité Peut-être tu te diras Mais si toutes ces choses Ne peuvent pas apporter le bonheur Ni la sagesse Ni la richesse Ni l'intelligence Ni le sérieux Je vais faire une chose Je vais me livrer A la folie Waouh C'est ça même Salomon marchait avec Dieu Et peut-être quelqu'un Est en train de se dire La vie chrétienne Aller à l'église Prier Tout ça Ça ne m'apporte rien Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais livrer mon cœur A la folie Je vais aller en boîte de nuit Je vais danser jusqu'au matin Je vais me livrer A la débauche A la drogue A l'alcool Peut-être que je vais trouver Un sens à ma vie Dans ce genre de choses Je veux dire à une personne Tu n'es pas le premier Tu n'es pas la première Parce que Salomon aussi S'est livré A la folie Alléluia Il a dit Au verset 3 du chapitre 2 Je résolus en mon cœur De livrer ma chair au vin Tandis que mon cœur Me conduirait Avec sagesse Il a parlé De la folie Il a dit Je vais livrer ma vie A la folie Alléluia Au verset 1 du chapitre 2 Il dit Allons Je t'épauverai mon cœur Par la joie Et tu goûteras peut-être Le bonheur Alléluia Et il dit C'est encore là Une vanité Amen Oui Tu peux faire toutes ces choses Mais un soir Ou tôt Un matin A l'aube Tu t'assiras encore Et tu te poseras cette question Seigneur Mais quel est Le sens De ma vie Alléluia La conclusion de Salomon Quand on lit Tout le livre Des ecclésiastes Est sans appel Vanité Des vanités Tout est vanité Alléluia C'est la conclusion De Salomon Il a dit Tout est vanité Sous le soleil Tout est vanité Salomon a-t-il finalement Trouvé un sens A sa vie Je pense que oui Et c'est ce que Nous allons Essayer de voir Par le Saint-Esprit Dis avec moi Seigneur Comment Puis-je Redonner Du sens A ma vie Ou comment Puis-je Donner Du sens A ma vie Oui Repète-le avec moi Seigneur Comment Puis-je Donner Du sens A ma vie Alléluia Oui Il y a une réalité Qui est là Et dont Salomon Nous parle Sans faux fuyants Comme je le disais Dans le livre Des ecclésiastes C'est vrai Que l'ecclésiaste A été écrit Depuis des milliers D'années Mais je mets Quiconque au défi De me prouver Que ce qui Ce que Salomon Dit ici N'est pas vrai Dans sa propre vie Si tu n'as pas encore Expérimenté Ce que Salomon Explique C'est que tu es Peut-être encore Un enfant Ou tu es encore Une adolescente Parce que si tu es Un peu arrivé Je sais Que tu t'es posé Cette question Et puis Finalement Cette situation Du vide 19 Que passeur Sanogo Appelle maintenant Le vide zéro Parce qu'il a été Vaincu Nous Donne Tellement De temps De réflexion Que Je suis convaincue Que dans Ton introspection Dans tes réflexions Depuis le mois de mars Tu n'as pas échappé A cette question Quel est le sens De ma vie Alléluia Quel est le sens De nos vies Seigneur Nous voulons le savoir Nous voulons Que tu parles A nos cœurs Ce soir Et que tu nous Dises Quelque chose Alléluia Oui Face à cette réalité Il y a un seul cri Qui monte De nos cœurs Seigneur 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 Parce que Salomon A dit une chose Il a dit Vanité des vanités Tout est vanité Sous le soleil Quand il dit Sous le soleil En fait Il est en train De parler De la terre Voilà Ça veut dire Que tant Que nous serons Dans cette dimension Charnelle Tant que nous serons Attachés à la terre Tant que nos pieds Et toute notre aide Sera fixée A la terre Cette question Restera En état Quel est Le sens De ma vie Et la réponse Qui y viendra Ça sera Vanité Des vanités Tout est Vanité Alléluia Mais il y a une solution Il y a une possibilité Tu peux prendre la décision De t'élever Au-dessus De la terre Alléluia Quelle joie dans mon coeur Amen Quelle joie dans mon coeur Et pendant que je pense A cette possibilité Parce que Salomon N'a pas dit Au-dessus Du soleil Ou vers le soleil Il a dit Sous le soleil Tout ce qui est Sur la terre Est soumis A la vanité Alléluia Mais au-dessus Au-dessus Du soleil Il y a des êtres Célestes Alléluia Au-dessus Du soleil Ça veut dire Au-dessus Des conditions De la terre Au-dessus Des circonstances Terrestres Au-dessus De nos conditions Naturelles De température Il y a Un espoir Alléluia Il y a une Possibilité Il y a Un salut Amen Alléluia Et quand je pense A cela Je voudrais Simplement élever Un cantique Vers le Seigneur Amen Et je vais demander A Madame Kwame De m'aider Nous allons chanter Ce cantique là Alléluia Parce qu'à ce stade Je veux que tu commences À sortir de la tristesse Je veux que tu te lèves Et que tu célèbres Avec moi Parce que oui Vanité des vanités Tout est vanité Sous le soleil Mais il y a Une dimension Il y a Une réalité Il y a Une vérité Qui surpasse La vérité Terrestre C'est la vérité Des enfants de Dieu Alléluia C'est la vérité Des filles de Dieu Alléluia Alors élève les mains Avec moi Élève les mains Avec moi Oui Dieu est le Dieu De miracles Et peut-être Que tout est devenu Insipide Dans ta vie Tout n'a Que le goût De l'eau Tu ne sens plus De joie de vivre Tu ne sens plus rien Dans ton cœur Dans ton foyer Tu ne sens plus rien Dans ton existence Tout est comme de l'eau Sans goût Sans saveur Mais je veux te dire ce soir Il y a quelqu'un Il y a le Dieu d'Israël Qui a le pouvoir De transformer L'eau en vin Alléluia Alors tu vas sauter avec moi Tu vas sauter avec moi Wow Dans les ténèbres Tu brilles Oui Il brille dans les ténèbres Tu nous redonnes la vie Tu nous redonnes la vie Seigneur Nul n'est comme toi Dieu de l'univers Nul n'est comme toi Parce qu'en toi J'ai retrouvé le sens De mon existence En toi J'ai retrouvé le sens De ma vie Et parce que Tu m'as visité Seigneur Je peux partager Cette expérience Avec mes soeurs Tu es le Dieu de miracles Oh Dieu Alléluia Oui Tu es le Dieu admirable Tu es inébranlable Tu es inébranlable Seigneur Et même Quand nous nous posons Des questions Et même Quand nous sommes Dans le trouble Et la confusion Tu es incomparable Parce que Tu as la solution Tu as la solution Oh oui Tu transformes L'eau en vin Tu nous guéris De toutes nos maladies De toutes nos insuffisances De toutes nos détresses Seigneur Oui Tu es la solution Alléluia Tu transformes L'eau en vin Tu transformes L'eau en vin Tu nous guéris Par ta main Ce soir Oh papa Une femme Qui ne sentait plus Le goût De sa vie Une femme Qui n'avait plus D'expérience Seigneur Est visitée Par toi Ce soir Et dans ces ténèbres Oh Dieu de gloire Tu révèles Ta lumière La lumière Du Dieu De l'univers La lumière Du Dieu Véritable Alléluia Merci Seigneur Oui Dans les ténèbres Tu brilles Oui Nous voulons Rendre grâce A Dieu Parce qu'il nous redonne La vie Et je veux dire A une personne Ce soir Tu n'es pas Chrétienne En vin Parce que la victoire Est dans la main Des enfants De Dieu Et si tu continues A lire l'Ecclésias Tu vas voir Que quelque part Après sa Complainte Dieu l'a visité Et il a commencé A trouver Le sens De sa vie Alléluia Je vais m'arrêter Là pour ce soir Et nous allons Prier ensemble Nous allons prier Par rapport à toutes ces choses Que nous avons dites Nous allons prier Par rapport à l'état De ton cœur Nous allons prier Par rapport A ce sentiment De personnes blasé Que tu ressent Que tu ressent Nous allons prier Par rapport à ce vide Que tu ressens Dans ton cœur Oui Nous allons invoquer Le Dieu de l'univers Parce que Tu n'es pas Une personne Ordinaire Tu n'es pas une personne Du dessous Du soleil Mais tu es une personne Céleste Alléluia Tu es une personne Céleste Amen Il y a des réponses Il y a des solutions Mais nous allons Commencer par prier Pour la situation Présente Ce que tu ressens Ce vide Cette confusion Ce sentiment Que tout s'est arrêté Quelque part Ce sentiment Que tu ne vas nulle part Le Seigneur Veux te guérir Ce soir Alléluia Je vais donc Inviter Une servante de Dieu Qui est là Avec nous ce soir Pour la prière Et elle va nous conduire Dans un puissant Moment de prière Alléluia Nous allons recevoir Le pasteur règne Aïebié De vase d'honneur Centre de la foi Alléluia Si notre Dieu est pour nous Qui pourra nous arrêter Et si Dieu est avec nous Qui sera contre nous Si notre Dieu est pour nous Qui pourra nous arrêter Et si Dieu est avec nous Qui sera Si notre Dieu Si notre Dieu est pour nous Qui pourra nous arrêter Et si Dieu est avec nous Qui sera contre Si notre Dieu Notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Qui sera, qui sera, oh, qui sera, qui sera, qui sera, qui sera, qui sera, qui sera, qui sera contre nous ? Qui sera, qui sera, qui sera contre nous ? Qui sera contre nous ? Qui sera contre nous ? Merci Jésus. Qui sera contre nous ? Alléluia ! Merci Seigneur ! Waouh ! Oui Seigneur ! Si tu es avec nous, qui sera contre nous ? La Bible déclare dans le livre de Jacques 1, verset 17 Que toute grâce excellente, oui Seigneur, que toute grâce excellente nous vient du Père d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et cette grâce excellente nous a localisé aujourd'hui à travers ce message si édifiant. Et si toi, chez toi aussi, ce message t'a édifié, ce message t'a transporté, tu vas te lever de là où tu es et tu vas acclamer fortement le Seigneur. Waouh ! Waouh ! Merci Seigneur de nous avoir localisé à travers ce message si excellent, si merveilleux. Alors bien aimé, maintenant nous allons nous tenir debout dans la prière. Nous allons prier, nous allons prier. Ah, merci Seigneur. Le message a été tiré du livre d'Ecclésiastes 1, verset 1, qui parlait de vanité, des vanités, tout est vanité. Bien aimé, à travers ce message qui nous interpellait au sujet du sens, du sens de notre vie, aujourd'hui nous voulons véritablement prier et orienter notre prière. Demandons au Seigneur d'épouser sa pensée, demandons au Seigneur de nous focaliser sur sa pensée nous concernant. La Bible déclare dans le livre de Proverbs 3, verset 11, que le dessein de l'éternel, lui, subsiste à toujours, et les pensées de son cœur, de génération en génération. Mais l'ennemi est venu nous enlever cette pensée, l'ennemi est venu nous dérober cette pensée, l'ennemi est venu nous corrompre cette pensée que l'ennemi a inclus dans notre esprit. Bien aimé, nous allons prier. Nous allons nous lever dans la prière et prier afin que véritablement, que cette pensée qui a été corrompue, véritablement, soit restaurée. Et lève la voix et prie maintenant. Et lève la voix et prie afin que véritablement, nous demeurons et nous adoptons la pensée de l'éternel pour nous. Car nous savons et nous avons la certitude que cette pensée pour nous subsiste à toujours, que cette pensée pour nous subsiste de génération en génération. Alors, d'où nous vient le fait que nous pensons que notre vie n'a pas de sens? D'où nous vient le fait que nous pensons que notre vie n'a plus de sens sur cette terre? Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Éternel mon Dieu, nous élèverons la voix vers toi. Nous élèverons la voix vers toi. L'ennemi voudrait nous faire penser à autre chose. L'ennemi voudrait nous faire corrompre, Seigneur. Cette pensée, Seigneur, selon laquelle, oh Dieu de gloire, Seigneur, nous sommes des personnes extraordinaires. Nous sommes des femmes de valeur. Nous sommes des femmes, Seigneur, éternel mon Dieu. En qui tu as inscrit tes pensées? En qui tu as inscrit tes projets? Nous sommes des femmes, Seigneur, éternel mon Dieu, Papa. Pour qui tu avais des projets excellents? Des projets, Seigneur, d'avenir, Seigneur, éternel mon Dieu, Papa. Père, nous élèverons la voix vers toi. Nous élèverons la voix vers toi, Père éternel mon Dieu. Nous élèverons la voix vers toi, Seigneur, éternel mon Dieu. Seigneur, qu'une femme de là où elle, Seigneur Père Qu'elle soit au nord, qu'elle soit au sud Qu'elle soit au centre, qu'elle soit au pôle nord Qu'elle soit, Seigneur, au Zanaskar Seigneur, au Zanaskar, Seigneur, au Zanaskar Seigneur Père, qu'on se joue, Père Après ce message, oh Dieu, de gloire Seigneur Père, repositionne, Seigneur Père, ses pensées, repositionne ses sentiments Repositionne, Seigneur, au Zanaskar La pensée qu'elle a d'elle-même Seigneur Père, la conception de sa vie Oh Dieu, de gloire Père, oui, tu l'as dit Seigneur, à travers le livre d'Ecclésia Seigneur, éternel, mon Dieu Seigneur Père, que nous acquérions Seigneur, éternel, mon Dieu, des biens matériels Seigneur, éternel, mon Dieu, que nous fassions Seigneur, des voyages et des voyages Que nous, Seigneur, éternel, nous performons Seigneur, éternel, aussi longtemps que nous sommes Sur cette terre, tout est Vanité et sera Vanité, oui, tout est vanité Et sera vanité Et aujourd'hui, Seigneur, éternel, mon Dieu Nous voulons nous lever de terre Nous voulons nous lever de terre, oh Dieu, de gloire Seigneur, tu l'as dit dans le livre De Genèse 7 Seigneur, éternel, mon Dieu, papa Pendant le déluge Nous allons lire rapidement ce verset-là Dans le livre de Genèse Il est écrit que Le déluge fut quarante jours sur la terre Et les eaux crues Elles se soulevaient large Et elles se leva au-dessus de la terre Que quelqu'un dit au-dessus de la terre Pendant le déluge Les eaux crues Et le lac fut élevé au-dessus de la terre Ah, moi j'aime ce Dieu Est-ce que tu aimes ce Dieu ? Si tu aimes ce Dieu, tu vas dire Alléluia Alléluia Les eaux grossissent Bien-aimés Les eaux grossissent Au point où l'âge fut élevé au-dessus de la terre Il est écrit A partir du verset 20 Que les eaux se levèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes Qui furent couvertes Tout ce qui se mouvait sur la terre Périt Tout ce qui se mouvait sur la terre Périt Mais l'âge qui était au-dessus de la terre L'âge de Noé qui était au-dessus de la terre Qui avait été élevé par les eaux Qui avaient grossi Ceux qui étaient à l'intérieur de l'âge Restaient en vie Mais tous ceux qui restaient sur la terre Moururent Bien-aimés Quand on se lève au-dessus de la terre Quand on se lève au-dessus de la terre Quand on lève les pieds de la terre Bien-aimés On est en vie Ah Seigneur Ah Seigneur Ah Seigneur Quel Dieu puissant tu es Merci Seigneur de nous donner aujourd'hui De donner à une soeur aujourd'hui De se lever du-dessus de la terre Oui Seigneur Aujourd'hui Donne-nous de nous lever du-dessus de la terre Seigneur Père Donne-nous de comprendre que Aussi longtemps que nous allons coudre des habits Fût-il beau Seigneur Cela ne nous donnera pas la vie Aussi longtemps que nous allons effectuer des voyages Des voyages Seigneur Père Oui Donne-nous des bateaux Seigneur Des croisières Seigneur Aller par tout le monde Seigneur Quelle que soit la performance que nous allons acquérir Seigneur Père Quelle que soit la position sociale Seigneur Que nous allons avoir Seigneur Cela ne pourra jamais Seigneur Nous donner la vie Cela ne pourra jamais Seigneur Nous donner du bonheur Seigneur Père Mais nous lever du-dessus de la terre Seigneur Oh oui Seigneur Nous lever du-dessus de la terre Seigneur Père Oui 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 Voici la garantie de notre vie Voici la garantie de notre bonheur Voici la garantie de notre joie Oh bien-aimé De là où tu es De là où tu es Face à ton écran Chez toi à la maison Tu vas élever la voix Et tu vas prier Élève la voix ma soeur Élève la voix ma soeur Et commence à prier Commence à élever la voix Afin que tu puisses comprendre Que ton bonheur ne réside pas dans tes beaux vêtements Ton bonheur ne réside pas dans tes diplômes Ton bonheur ne réside pas dans le mariage Ton bonheur ne réside pas dans tes enfants Ton bonheur ne réside pas dans les voyages Ton bonheur ne réside pas dans les croisières Ton bonheur ne réside pas dans ta position sociale Mais ton bonheur réside dans le ciel Amen Oui, ton bonheur réside dans le ciel Est-ce que tu me dis à ta sœur Oui, mon bonheur réside dans le ciel Mon bonheur réside dans le ciel Ah, quelle joie Seigneur de t'appartenir Ah, quelle joie de comprendre ces choses Cette parole révélée Seigneur Tu l'as dit dans ta parole Seigneur Car l'éternel donne la sagesse Et de sa bouche Sorte l'intelligence Amen Bien-aimés aujourd'hui Nous avons besoin d'acquérir la connaissance Nous avons besoin d'acquérir la sagesse de l'éternel Nous avons besoin de comprendre ces paroles révélées Afin que véritablement Notre cœur ne se tourne pas vers la terre Mais que notre cœur se tourne vers la parole de l'éternel Car oui, de cette parole-là vient Seigneur Oui, notre délivrance, notre restauration Notre bonheur et notre vie Élevons la voix Afin véritablement que cette parole de sagesse Et cette parole d'intelligence Qui sorte de la bouche de l'éternel Seigneur Que véritablement une sœur épouse cette parole-là Une sœur véritablement épouse cette parole de connaissance Cette parole révélée Et lève la voix Le problème l'a dit Seigneur Que le tabou sorte Seigneur Père La sagesse et l'intelligence Seigneur Et c'est ces paroles La Père éternel mon Dieu Qui procure la vie à notre âme Qui procure la vie à notre corps Qui procure la vie à notre esprit Oh Dieu de gloire Seigneur Père Donne-nous de comprendre ces choses Donne-nous de comprendre ces choses Donne-nous Seigneur De mesurer Seigneur La vie qu'il y a dans ta parole Seigneur Merci Oh Dieu de gloire Merci Oh Dieu de gloire Merci Seigneur Pour qui tu es pour nous Pour ta parole Qui nous procure la vie Seigneur Oh Seigneur Éternel mon Dieu Pendant que ta servante parlait Seigneur Éternel mon Dieu Pendant que ta servante parlait Seigneur Éternel mon Dieu Père J'examinais ces paroles Et je me disais Oh si cette parole Pouvait toucher le coeur d'une soeur Oh si cette parole Pouvait véritablement Toucher le coeur d'une soeur Et qu'elle puisse comprendre Véritablement La vie qu'il y a dans ces paroles La vie qu'il y a dans cet enseignement Bien-aimé Nous allons prier Que véritablement Cet enseignement Qui a été donné Ne reste pas juste dans le corps Mais qu'il touche l'esprit Qu'il touche l'esprit Oui bien-aimé Alors nous allons encore Élever la voix ma soeur De là où tu es Tu vas élever la voix Et tu vas demander Que cette parole Ne se limite pas juste à tes oreilles Mais que cette parole Touche ton esprit Que cette parole Touche ton coeur Parce que c'est en touchant ton esprit En touchant ton coeur Que tu recevras la vérité Tu recevras la vie Élève la voix Seigneur Élève la voix Éternel mon Dieu Nous élevons la voix vers toi Papa Nous élevons la voix vers toi Seigneur Et nous prions véritablement Que cette parole Que nous avons entendue En ce jour Papa Ne reste pas juste Seigneur Dans le corps Ne reste pas juste à nos oreilles Seigneur Elle touche le coeur d'une soeur Elle touche le coeur Seigneur De celle-là Qui a tout fait Mais qu'elle s'est rendue compte Que rien ne lui a procuré du bonheur Oui Dans les habits Elle n'a pas eu du bonheur Oui En changeant d'homme En changeant de petit ami Elle n'a pas eu du bonheur En changeant de boulot D'activité Elle n'a pas eu de bonheur Elle n'a pas eu de joie Oui En changeant même d'habitation De lieu d'habitation Seigneur Aujourd'hui Elle est aujourd'hui Dans un dupleur Aujourd'hui Elle a commencé Demain Elle a couru quelque part Dans la suite de la terre Elle n'a pas eu du bonheur Elle a pensé Qu'en changeant Peut-être Sa manière de s'habiller Sa manière de parler Sa manière même de marcher Ses fréquentations Elle n'a pas eu du bonheur Elle n'a pas eu de joie Oh Dieu de gloire Que cette parole Lui qu'elle a entendue Ne reste pas à ses oreilles Mais que cette parole Touche son corps Et qu'elle comprenne Véritablement Que tout est vanité Lui comme l'Ecclésiaste L'a dit Vanité Tout est vanité Vanité Tout est vanité Notre bonheur Ne dépend pas de la terre Mais notre bonheur Depend du ciel Notre bonheur Depend de la parole de Dieu La parole révélée Oui La Bible déclare Que Tu entendras Oui Tu entendras la parole Et cette parole Te donnera la vie Dans le livre des gens Père éternel mon Dieu Que à tous ceux Qui l'ont reçu Oui A tous ceux qui ont reçu La parole Cette parole A donné le pouvoir De devenir Enfant de Dieu Je prie véritablement Que cette parole Que nous avons reçue Aujourd'hui Donne à une soeur De devenir Donne à une soeur De devenir La quête Qu'elle recherche La quête Après laquelle Elle a toujours cherché Le bonheur Seigneur Qu'elle a toujours désiré Que cette parole La lui donne La lui donne De devenir Le désir de son coeur Seigneur Seigneur Que tu as toujours dit Qu'elle est Au nom de Jésus Au nom de Jésus Merci papa Merci papa Merci Jésus Et nous allons chanter Ce chant qui dit Au nom de Jésus Au nom de Jésus Merci Jésus Merci Jésus Je voudrais véritablement Mais Si tu es chez toi Tu peux faire Pareil comme moi Te prostiner devant lui Afin de tout Abandonner entre ses mains Ta vie Tes projets Oui Abandonner tout Entre ses mains Papa Nous voulons reconnaître Que tu es au dessus De tout Tu es au dessus De tout Papa Au dessus de tout Et en ce jour Nous voulons Jeter nos couronnes Papa Jeter nos biens Seigneur A tes pieds Jeter nos projets A tes pieds Papa Seigneur Tout ce que nous pouvons Acquérir Seigneur Tout ce que nous avons Comme biens Père Nous voulons Les déposer A tes pieds Seigneur Et déclarer Que tu es au dessus De tout Tu es au dessus De tout Et nous abandonnons Tout entre tes mains Seigneur Merci d'être présent Dans nos vies Merci pour ta présence Dans nos vies Seigneur Que l'honneur Et la gloire Soient à toi Dans le nom De Jésus Est-ce qu'une femme Extraordinaire Peut acclamer Le Seigneur Est-ce qu'une femme Extraordinaire Peut acclamer Le Seigneur Merci Jésus Merci papa Pour ta fidélité Pour ta parole Seigneur Amen Dieu de Dieu Dieu de l'impossible Dieu de l'impossible Dieu de l'impossible Omega Je m'attends à toi Alpha Omega Alpha Dieu de l'impossible Il est comme toi Il est comme toi Seigneur Merci notre Dieu Pour ce temps de prière Que nous avons passé Dans ta présence Et avant de terminer ce moment Nous voulons continuer à prier Nous allons prier Pour toute la terre Encore une fois Toutes les nations Toute l'humanité Qui est toujours En proie De façon physique Au vide 19 Le Covid-19 Voilà Que nous appelons Vide 19 Nous allons encore élever la voix Et demander Que la grâce de Dieu Que nous sentons déjà Sur le plan spirituel Puisse Se manifester Au milieu des nations Puisse se manifester Dans les pays Afin que la vie Normale Puisse être à nouveau Notre partage Et lève la voix Avec moi Oh Père Nous voulons te dire merci Pour tout ce que tu as fait Depuis le début De cette pandémie Oh Roi de Gloire C'est vrai Papa L'épidémie a été violente Beaucoup Beaucoup ont été touchés Beaucoup ont été malades Beaucoup sont morts Certes Mais la vérité C'est que tu as aussi guéri Beaucoup de personnes Et tu as arraché De nombreuses personnes De la mort Nous voulons te dire merci Papa Nous voulons te dire merci Oh Dieu Merci pour tous ces pays Où la pandémie Et tu as été annoncées Et tu as annoncées violentes Mais que tu as protégées Merci pour les pays africains Merci pour les pays asiatiques Partout Seigneur Où tu as étendu ta main Merci pour les pays européens Que tu as gardées Pour les nations Et que ce virus Disparaisse Définitivement de la terre Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Seigneur Qu'il disparaisse Comme il est arrivé Qu'il disparaisse Qu'il disparaisse Comme il est apparu Et que la grâce de Dieu Soit le partage De toutes les nations Afin qu'au nom de Jésus La vie Oh Dieu de gloire Puisse reprendre Certes Pas comme avant Cette pandémie Mais que la vie Puisse reprendre Partout Sur la terre Dans le nom de Jésus Merci Père Alléluia Nous allons élever la voix Pour prier En faveur de l'église Vous savez que Partout dans le monde Les rassemblements Sont encore interdits Et qui dit rassemblement Dit Église Si les rassemblements Sont interdits La vie de l'église Ne peut pas reprendre Alors on va prier En faveur De l'église du Seigneur Que notre Dieu Se souvienne de son église Afin que La vie de l'église Puisse reprendre Et que Tous les chrétiens Soient gardés Là où ils sont Vivants Victorieux Spirituellement Jusqu'à la reprise Alléluia Et lève la voix Avec moi Tu vas Lever la main droite Et prier Lève la main droite Avec moi Alléluia Lève la main droite Avec moi Et invoque le Seigneur En faveur de l'église Père nous voulons Invoquer ta grâce Oh Dieu Vois ton église Partout dans le monde entier Qui n'a plus la possibilité De se réunir physiquement Papa Comment Pouvons-nous Oh Dieu de gloire Annoncer ton évangile Dans toutes les régions De la terre Si nous ne pouvons pas Oh Dieu de gloire Mettre le moteur De l'évangélisation physique En marche Comment Seigneur Encadrer toutes ces nouvelles personnes Qui se sont tournées vers toi Pendant cette période Si nous n'avons pas la possibilité De les rencontrer De les toucher De les voir Oh Seigneur Souviens-toi de ton église Dieu vivant Et restaure toutes choses Papa Ramène ton église Seigneur Dans une dimension physique Dans une dimension physique Papa Que les cultes Les rassemblements Puissent être à nouveau Autorisés Seigneur Dans le nom de Jésus Que les campagnes d'évangélisation Puissent être à nouveau possibles Papa Et que en tout lieu Seigneur Ton église puisse se lever Victorieuse Oh Père En entendant Seigneur Papa Papa nous voulons te confier Ton église Ton église Dans le sens de ses membres Papa Gardes les uns et les autres Protèges les uns et les autres Papa Gardes victorieux Et vivons spirituellement Tout le corps de Christ Dans le nom de Jésus Merci notre Dieu Nous te bénissons Papa Pour ce temps de prière Merci pour ce temps de prière Merci pour toutes les familles De la terre Merci Papa Pour Oh Dieu de gloire Tous les membres Des églises Vases d'honneur Tous les membres De toutes les églises Toutes les familles Seigneur Dieu Que ta grâce Surabonde dans les maisons Et dans les vies Dans le nom puissant de Jésus Amen Alléluia Nous voulons acclamer le Seigneur Pour ce merveilleux moment Que nous venons de passer Dans sa présence Nous bénissons le Seigneur Pour la vie De pasteur Regna Ebié Qui a été avec nous ce soir Nous bénissons Le nom du Seigneur Pour Pasteur Mireille Kwame Qui a été également Avec nous ce soir Et pour toute l'équipe Alléluia Ces moments sont rendus possibles Parce qu'il y a des frères Et des sœurs Qui se disposent Nous bénissons le Seigneur Pour Notre pianiste Célia Kim Qui nous a accompagnés Et toutes les sœurs Qui étaient là Pour Nous soutenir Toute l'équipe technique Que Dieu vous bénisse Abondamment Alléluia Vous qui Bravez Avec courage Cette situation Pour permettre A l'église du Seigneur De continuer A vivre Que Dieu vous bénisse Abondamment Amen Quelqu'un acclame Le Seigneur Pour toutes ses équipes Alléluia Nous voilà donc Au terme De notre Excellent moment Ce précieux moment De l'éamant En prière Si tu as aimé Tu vas Partager Cette vidéo Parce que Notre soirée De prière Elle va rester en ligne Elle va rester en ligne Pendant un moment Ne manque pas De partager cette vidéo Pour faire du bien Pour faire du bien A une soeur Quelque part Alléluia Et puis Ne manque pas aussi De mettre un pouce Pour dire Nous sommes ensemble Alléluia Que Dieu nous bénisse Nous sommes vraiment Heureux dans la présence Du Seigneur Nous sommes heureuses En tant que femme À 19h Sur le même canal Pour prier Ensemble Hier nous avons eu Un temps de formation Avec les femmes Sur l'indépendance financière Et nous avons été Fortement bénis Par nos intervenantes Nous avons parlé De beaucoup de choses Et cette formation Est également en ligne Tu pourras la retrouver En ligne Sur les plateformes De Vases d'honneur Je t'encourage A aller écouter Ce moment Qui a été Fort bénissant Amen On est ensemble Que la grâce de Dieu Soit avec toi Si tu as une question Un témoignage N'hésite pas A le partager En envoyant un message Au numéro Qui s'affiche A l'écran Ou à l'adresse e-mail Qui s'affiche également Je te dis Bonne soirée Dans la présence de Dieu Et nous nous retrouvons La semaine prochaine Toujours autour De notre précieux thème De comment donner Du sens à sa vie Que Dieu te bénisse A bientôt